hello les loulous j'espère que vous allez bien que vous portez bien aujourd'hui on regarde on continue à regarder love victor la saison 2 l'épisode 2 donc c'est parti je crois en plus que c'est la rentrée n'oublie pas de t'abonner à la chaîne d'aimer cette vidéo ça fait toujours plaisir de laisser un commentaire aussi et j'espère que cette saison vous plaît et que cette série aussi donc c'est parti on va rejoindre victor et benji et il est très 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 beau franchement la voix en fond en fait c'est la voix de simon simon vient de love simon le premier film en fait de cette ce truc de love victor en fait il ya eu love simon et puis après il ya eu love victor voilà pour ceux qui n'ont pas vu love simon allez-y il est trop bien ce film vraiment tu vas au lycée ou tu remontes le temps pour jouer du jazz le chapeau c'est trop c'est ça il n'a pas besoin de chapeau il est déjà trop beau donc du coup c'est pas la peine on est d'accord alors cette relation entre toi et benji ton petit ami il ya quand même des efforts moi je trouve qu'il ya quand même des efforts et c'est bien de la part de la mère de victor on aime beaucoup je n'ai pas besoin de te dire que les lycéens peuvent être très méchants quand on est différent ça c'est clair faut dire ce qui est à l'école franchement des fois c'est pas évident et souvent ben on a peur des moqueries on sait c'est pour ça aussi un que entre guillemets on vit un peu caché comme les super héros un peu et parce que justement on veut pas être montré du doigt ou des choses comme ça la petite intro que j'adore qui est là et que à chaque fois je veux vous la mettre mais je ne peux pas parce que il faut de plein de droits d'auteurs d'ailleurs sachez le c'est un peu galère à chaque fois pour monter parce que ben il ya des moments où il faut que je fasse attention donc c'est pour ça que je parle beaucoup et c'est inutile de continuer sous le loyer avec du pain la banane fait maison pour obtenir des délais bon félix a des problèmes pour payer le loyer et du coup voilà c'est pas évident pour lui c'est quoi tout ça avec le taulier rien rien mais taulier c'est un peu c'est un drôle de mot plus vite tout le monde saura que victor est avec benji plus vite on pourra passer à autre chose ça c'est sûr je suis d'accord avec elle au moins comme ça moi les choses sont claires et puis c'est vrai que ça c'est fini au bal de fin d'année les autres sont pas au courant au lycée donc du coup voilà on va voir alors ceux qui pensent ça franchement non c'est en c'est en nous c'est voilà c'est en chacun et donc du coup non il ya personne qui rend gait quelqu'un ou quoi que ce soit non 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 c'est bien pour rendre vous je veux dire combien de fois tu as dû lui dire que tu n'étais pas intéressé bon l'aïc est pas trop au courant qu'ils avaient eu une aventure auparavant et donc du coup voilà bon pour mia toujours un peu compliqué pour elle la pauvre qui a un nouveau petit ami t'es stressé à l'idée de le dire à tout le monde non je vais bien bien bon déjà franchement de dire je vais bien et qu'on voit que ça va pas non ça va pas et là on va voir comment ça va se passer parce qu'ils t'avaient pas vu au moins cette fois je n'ai pas surpris une scène de flirte je devrais y aller il est gentil victor parce qu'il veut bien faire les choses et en fait avant de sortir avec mia ils étaient amis en fait et ils se comprenaient ils parlaient beaucoup entre eux et je trouve que c'est dommage d'avoir perdu ça en fait mais après c'est pas facile pour mia sa situation elle est pas simple salut salazar tu fonces toujours table la première donc eux qui sont ces jeunes hommes et ben en fait ces jeunes hommes font partie de l'équipe de basket et c'est un peu les pas les idiots du lycée mais bon voilà c'est des mecs du lycée voilà on a rompu quoi pourquoi pourquoi victor tu as rompu avec mia est ce que tu es prêt à le dire vous savez c'est j'étais ici pour l'été elle était à 300 km dans un camp de vacances c'était très difficile de garder une relation à distance sur facebook bon 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 victor est pas prêt ça se voit et même s'il le disait au début que ça y est c'est bon et tout non il est pas prêt je trouvais qu'on allait être honnête on va l'être d'accord c'est juste la première minute du premier jour est ce qu'on pourrait essayer d'y aller en douceur comme tu voudras il est patient benji mais en même temps il peut comprendre parce que lui aussi il est passé par là et donc il voit que victor il a besoin de temps en fait il faut savoir que chacun a besoin le temps qu'il lui faut et victoire ben il a besoin de temps voilà victor salazar et mia brooks ont rompu cet été ne laisse pas qu'elle n'a pas aller dans un camp de vacances c'est qu'elle n'est qu'elle n'est qu'elle n'est qu'elle c'est que cricourt secret je crois que ça s'appelle le blog du du lycée et c'est sur là que tout tout se dit voilà c'est là d'ailleurs où simon et à l'époque je sais plus qui blue voilà le soi-disant blue se sont parlé grâce à cricourt secret ou secrets cricourt je sais plus salut tout monde je pense que sa langue est tellement loin dans sa gorge qu'elle lui bouche les oreilles désolé cette fille a du mal à garder ses mains loin de moi qui pourrait y en vouloir mon corps je trouve mignon andrew sachez que dans la première saison il était un peu insupportable il était pas très 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 gentil mais en fait au fur et à mesure on a découvert que quand même il avait un coeur et qu'il était quand même gentil donc ça c'est cool et franchement il est mignon aussi je veux le dire aux gens mais peut-être pas aujourd'hui victor tout ce dont j'ai envie c'est venir de ton côté de la table et de tenir la main c'est tout et je sais pourquoi ça a l'air effrayant mais parfois sur le long terme faire un truc effrayant ça vaut le coup donc il ya une rumeur qui circule à propos de toi et victor c'est pas si grave en fait c'est un ragot c'est horrible peut-être qu'on devrait changer d'école peut-être qu'on devrait juste changer d'école non comme toi et notre pote non mais quelque chose s'est passé sinon vous seriez encore ensemble d'accord si c'est pas vrai franchement elle est trop gentil mia en fait elle veut pas elle veut que ça vienne de victor et ça franchement c'est super beau et super gentil et ça prouve que elle aime beaucoup voilà même si ça s'est passé voilà mais elle aime beaucoup et elle le respecte et elle n'a pas envie que ce soit à elle de le faire c'est à victor de le faire de toute façon on n'a pas l'intention de laisser passer ça mec ouais c'est qu'une salope c'est tout victor a pris la défense de mia et ça c'est beau ça c'est très beau parce que lui aussi tient à elle et ils ont partagé quand même quelque chose ensemble mais c'est pas parce que justement il s'est dit tiens non il s'est pas dit tiens il est il a c'est plus c'est plus fort que lui au fond de lui il était déjà et en fait ben il apprécie quand même mia donc du coup voilà mais c'est bien ce qu'il est ce qu'il a fait ça je sais pas vous mais franchement c'est un tout fou c'est à dire que je sais pas vous aussi en gros que je vous étudie la situation quand par exemple on est triste quand par exemple on a un coup de cafard ou qu'on a une peine amoureuse on s'enferme dans un truc encore plus triste autour de nous pour rendre la chose encore plus triste c'est à dire que par exemple moi je sais que à l'époque ce que je faisais c'était que vous allez rigoler j'écoutais Titanic when we were gone on de Céline Dion et du coup ça me faisait encore plus peur et parce que la musique est triste et donc du coup j'étais encore plus triste on s'enferme en fait au lieu d'être une musique ouais joyeuse et tout mais on peut pas c'est trop c'est voilà on a besoin d'être dans ce mood tristesse voilà c'est le gala du département de botanique ce soir d'ailleurs tu devrais venir avec moi quand l'approviseur nous a appelé pour nous dire que tu avais bousculé à l'autre élève j'ai cru qu'elle s'était trompée de numéro oui oui alors on comprend que tu aies ressenti le besoin de la défendre oui je sais pas pourquoi mais je pense que si la mère si Victor avait pris la défense de Benji elle aurait pas réagi comme ça je pense je pense tu veux savoir ce qui me met en colère c'est que toute la journée j'ai entendu ta voix dans ma tête me suppliant de ne dire à personne que j'étais gay les parents ils veulent protéger les enfants ça c'est sûr hein voilà mais souvent ils le font d'une manière qui il faut aussi laisser les enfants vivre et des expériences et si parfois en effet et ben ils se jettent comme ça ils font leurs propres erreurs ils grandiront de leurs erreurs et la prochaine fois ils feront autre chose ils feront autrement mais c'est vrai que c'est pas évident mais on te soutient quoi qu'il arrive toi je sais elle non c'est dur c'est dur pour Victor franchement moi j'ai eu de la chance vraiment mais je pense que certains n'ont pas n'ont pas eu de chance ou sont ou n'osent même pas le dire à leurs parents et par peur justement qu'ils réagissent mal certains sont même obligés de partir de chez eux parce que ben les parents les mettent dehors et tout donc c'est pas facile hein c'est vraiment pas facile et là le pauvre Victor c'est dur de ne pas être soutenu par sa mère surtout que sa mère elle n'est pas toute blanche oui elle est panique c'est pas ce que je veux dire c'est que c'est qu'en fait la mère de Victor a un peu trompé son mari et donc du coup et Victor et puis là l'ont l'ont pardonné et donc c'est pas évident hein c'est fou parce qu'en plus ils étaient super proches avant ils étaient proches et ils se disaient beaucoup de choses ils se partageaient beaucoup et là ça s'effrite et c'est pas c'est pas bien t'es artiste ? moi aussi Tyler Mia t'es en quelle année ? euh première année première année d'université Mia c'est pas bien de mentir non 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 on ment pas comme ça tu veux t'en aller d'ici ? bon elle ment elle quitte son père à la soirée ça fait beaucoup Mia Victor lui a envoyé un message elle ne répond pas la petite rebelle Mia eh ben bravo au truc d'argent ouais je sais j'ai un peu écouté quand t'étais avec le tolier on a beaucoup pour boire quand on sourit aux messieurs d'Agemur j'en déduis que les pervers aiment les pretzels franchement elle est adorable Pilar vraiment moi je l'aime beaucoup et ça n'a pas été facile pour elle d'ailleurs dans la saison 1 vraiment elle a eu des moments où c'était pas évident pour elle mais elle est super vraiment et si tu peux pas payer le loyer et que tu déménages ? pendant un temps d'ailleurs dans la saison 1 ils étaient assez proches tous les deux ouais ils sont restés quelques temps ensemble à traîner ensemble et tout ouais je me souviens donc tout le temps où vous étiez ensemble tu n'avais aucune idée qu'il était gré ? non c'est dingue parce que j'ai regardé tellement de télé-réalité c'est parfait je ne sais pas pourquoi je raconte ma vie embarrassante parfois en fait on raconte à des gens qu'on ne connait pas et c'est plus facile même je trouve et là je pense qu'elle en a besoin de s'en mire elle a besoin d'extérioriser ce qu'elle a au fond d'elle parce qu'il y a plein de choses qui dans sa vie qui sont compliquées donc du coup le moment où elle peut justement parler comme ça je pense que ça lui fait du bien et elle en a besoin Victor t'aurais pu me le dire c'est trop embarrassant de s'inquiéter de ce que pense sa mère t'as de la chance que tes parents se fassent si cool avec ça ouais maintenant ils le sont ça a pris un moment à nous faire ça doit être trop bien de bosser comme ça avec son chéri ouais il y en a certains qui disent genre travailler en couple c'est pas bon pour le couple mais franchement là ils s'entendent bien et c'est bien j'aime bien quand tu seras prêt on dira au lycée d'accord et si j'ai envie de te tenir la main ou de te faire un truc de petite amie alors je je ferai juste ça ce sera notre secret c'est trop mignon vous avez vu ? hop et hop ils sont trop mignons franchement ils sont adorables j'adore tous les ragots finiront par être oubliés tu es très zen à propos de ça Tyler c'est le mec de hier soir qui est à l'université et qu'elle a fait croire qu'elle est aussi à l'université mais attention je sais pas si t'as vu mais je t'ai envie vous avez vu la veste qu'il porte la veste en jean en fait qu'il porte c'est la veste que Simon lui a donnée quand il est parti à New York et oui et il lui a laissé et le fait qu'il la porte c'est cool ce qui est sûr c'est que tu mérites pas ça et si je peux faire quelque chose ça va aller Victor tu me dois rien t'es plus mon petit ami c'est terminé je sais pas ce qu'on est on se verra dans quoi petit moment d'émotion et oui petit moment d'émotion petit moment d'émotion non ils sont pas rires l'un pour l'autre ils ont vécu quelque chose quand même ensemble et ça c'est pas rien qu'est-ce que tu fais est-ce que j'aurais dû faire hier excusez-moi la vérité c'est que je suis gay et je suis avec Benji c'est trop beau c'est trop beau et encore une fois émotion et franchement il a eu raison Victor de faire ça et on verra après comment les répercussions que ça va avoir mais il a eu raison vraiment et ils sont tellement beaux pour Mia pour lui pour lui et Benji et franchement ça c'est super qu'il ait fait ça et bravo franchement bravo ça y est on a fini l'épisode 2 ensemble j'espère que ça vous a plu voilà on se retrouve bientôt pour l'épisode 3 et puis voilà plein de bisous et portez-vous bien et j'espère que franchement ça vous plaît Love Victor parce que moi je sais que j'ai adoré la saison 1 et j'aime autant la saison 2 là pour l'instant donc voilà plein de bisous portez-vous bien bisous ciao